Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alessandro m'avait demandé de présenter cette conférence sur le thème de l'ordre de l'ICAO dans le système solaire. Effectivement, on entend beaucoup parler du CAO dans le système solaire, mais aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup parlé de l'ordre parce qu'il se trouve que dans l'histoire des idées sur la compréhension du système solaire, on a un aller-retour continu entre une recherche à essayer de comprendre, de donner des structures, une cohérence à ce que l'on observe, et un désordre apparent lié aux perturbations entre les planètes qui vont essayer, qui va plutôt avoir tendance à essayer de désordonner ce système. Tout d'abord, quelque chose qu'il faut rappeler, si un jour vous avez la chance, le système solaire est un système qui est déjà extrêmement régulier. C'est-à-dire qu'on peut observer, donc depuis la Terre, cinq planètes du système solaire à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et ces planètes parcourent en fait un plan, donc on l'appelle le plan de l'épictique, qu'elles partagent avec le Soleil et la Lune. C'est-à-dire qu'en fait, on a une structure remarquable, c'est-à-dire que toutes ces planètes sont situées dans le même plan dans le ciel. Donc ça, ça n'a absolument rien d'évident à la base, que le système soit complètement plan alors que notre espace est tridimensionnel, donc on pourrait imaginer que les orbites sont à peu près dans tous les sens. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de la formation du système solaire, mais donc en fait, c'est une régularité qui a été observée depuis très longtemps. C'est-à-dire que de tout temps, peut-être depuis les âges préhistoriques, les hommes ont observé qu'il y avait des cycles liés au Soleil, à la Lune, mais également aux planètes. Et donc en fait, le système solaire a été la première horloge de l'humanité, c'est-à-dire c'était la première manière de mesurer comment le temps passait. Donc des observations astronomiques, en fait, on retrouve des traces, même depuis la préhistoire, en fait, avec cette construction d'observatoire, entre guillemets. Donc je ne vous ai pas mis Stone Age, parce que, en fait, comme dans la présentation, je reviens dessus elle. Et donc on avait ce carreau des solaires du Thune, dans le sud de la Suède, où en fait, on avait donc ces pierres qui étaient alignées avec l'orientation des solstices d'hiver et d'été. Et donc c'est quelque chose, donc, il y a plusieurs milliers d'années. Et donc quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, il y a cette régularité du système, mais il y a des petites déviations, c'est-à-dire que tout ne se passe pas de manière très régulière. Et en fait, ces petites déviations par rapport à un mouvement en apparence parfait, c'est ce qui a alimenté les découvertes scientifiques depuis l'époque moderne, et même avant, depuis les Grecs, en fait, essentiellement. Donc déjà, en fait, je vais recommencer, repartir un peu en arrière, et on va commencer par quelques bases, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans le système solaire. Donc, le système solaire comprend huit planètes qui orbitent autour du Soleil. Donc là, on a Mercure, Vénus, la Terre, donc notre planète, Mars. Puis, il y a donc cette zone ici qui contient ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, qui contient un certain nombre de petits objets qui ont une très faible masse par rapport à toutes les autres planètes, qui est comprise entre Mars et Jupiter. Et ensuite, on a donc une page géante, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et donc, au-delà de Neptune, on a donc une autre ceinture de petits corps, qui comprend entre autres Pluton, ce qu'on appelle donc des planètes naines, et aussi des autres, des astéroïdes, qui s'appellent donc la ceinture de Puyper. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est une idée à peu près des tailles des planètes. C'est-à-dire que, en fait, ici, vous avez toutes les planètes du système solaire, et donc vous voyez la Terre ici. Le diamètre de la Terre, c'est 12 000 km, 12 000, 13 000 km. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les planètes géantes, celles qui sont situées le plus loin du Soleil, sont 30 fois plus massives que la Terre, au minimum, pour Uranus et Neptune, mais 300 fois plus massives que la Terre, comme Jupiter. Mais, ces planètes, elles sont toutes petites par rapport à l'étoile. C'est-à-dire que, ici, quand vous avez le Soleil à l'échelle avec les planètes du système solaire, vous vous rendez compte qu'en fait, même Jupiter, qui paraît immense par rapport à la Terre, est en fait toute petite. C'est-à-dire que le Soleil est 1000 fois plus massif que Jupiter. Donc, c'est quelque chose qui est très important, qui va intervenir plus tard, quand on va parler de la dynamique, parce que le Soleil est l'astre qui a le rôle prépondérant dans tout ce qui se passe dans le système solaire. Donc, en fait, pendant très longtemps, jusqu'à Newton, essentiellement, la question prépondérante en astronomie, c'était d'essayer d'expliquer le mouvement des astres, mais, en fait, on ne cherchait pas exactement à comprendre comment les astres se déplaçaient. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était considéré comme acquis, et donc, en fait, on s'intéressait plus à quelque chose de cinématique, c'est-à-dire quelle était l'architecture du système, comment ce système s'organisait, et essayer de comprendre, en fait, le mouvement des planètes. C'est-à-dire qu'en fait, pour les anciens, la stabilité du système planétaire, elle était acquise. C'est-à-dire que les orbites étaient complètement fixes, et que tout ce qui restait à déterminer, c'était quel était vraiment le mouvement de ces planètes sur ces orbites. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est relativement compliqué, parce qu'en fait, quand on observe depuis la Terre, déjà, donc, la Terre, maintenant, on sait que tourne autour du Soleil, et du coup, ça induit, donc, des variations. C'est-à-dire que certaines planètes ne vont pas forcément dans le même sens tout le temps, en fonction de la position de la Terre sur l'orbite et de la position respective des planètes sur l'orbite. Et donc, du coup, en fait, depuis les Grecs, depuis l'époque d'Aristote et d'Octone Aimée en particulier, on a construit tout un système de mouvements des orbites des planètes, où on supposait que tous les mouvements étaient circulaires, parce que le cercle, c'était le mouvement parfait, et donc, en fait, comme les planètes étaient dans le ciel, le ciel était considéré comme non terrestre et donc parfait, et donc, du coup, les mouvements devaient être circulés. Et donc, cette construction, ça faisait que les planètes bougeaient sur ce qu'on appelait des épicycles, donc ce sont les cercles sur lesquels les planètes bougeaient, et ces cercles eux-mêmes étaient en rotation autour de la Terre, et donc ce grand cercle qu'on appelle le déclarateur. Donc, du coup, on obtenait ce mouvement en spirale qui fait des boucles comme ça, qui permettait de rendre compte du mouvement des planètes. Donc, bien sûr, comme on est dans un cadre géocentrique, ça rend quelque chose à un système qui a l'air, en apparence, très très complexe, donc ici, c'est une table qui date des années 1700, mais on voit encore le mouvement, donc ce mouvement d'épicycle des planètes, avec donc Vénus, par exemple, qui va passer très près de la Terre dans ces boucles ici, et le seul corps dans ce modèle, donc avec la Lune, qui avait un mouvement purement circulaire, c'est le Soleil, puisque bien évidemment, la Terre orbite autour du Soleil, et donc du coup, on n'a pas de mouvement apparent, ce mouvement d'épicycle. Et donc, ceci change au tournant du XVIe, XVIIe siècle, avec déjà les travaux de Copernic, et surtout, qui postulent, en fait, pour la, pas pour la première fois, mais pour la première fois, où c'est quelque chose qui est mis en avant, que, en fait, la Terre, toutes les astres ne tournent pas autour de la Terre, mais qu'en fait, les astres tournent autour du Soleil. Cette idée, en fait, ce qu'elle apporte, c'est que le mouvement devient beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'une grosse partie de ces épicycles que j'ai montrés n'a plus d'intérêt direct, vu que les orbites sont plus ou moins circulaires, quasiment circulaires, en fait, et on découvre qu'une grande partie des épicycles peut être supprimés. Mais donc, en fait, le grand changement, il est ensuite mené par Kepler, qui va s'appuyer sur des observations faites par un oeuf qui s'appelle Tycho Brahe, qui produit les premières observations qui sont suffisamment précises pour montrer qu'en fait, le mouvement n'est pas exactement circulaire, et qu'en fait, le mouvement est elliptique. Donc, ce qu'on va appeler une ellipse, c'est donc essentiellement un cercle un peu aplatit, et où, donc, le Soleil sera un de ses points focaux, c'est-à-dire qu'il est décalé par rapport au centre de l'ellipse, et donc, la mesure de laquelle ce cercle est écrasé, ça va être cette donnée qu'on va appeler l'excentricité, donc le petit e que vous voyez ici. Et la taille de cette ellipse, c'est ce qu'on va appeler le demi-ventaxe. Et donc, du coup, Kepler propose un modèle où les orbites des planètes sont elliptiques, et rajoute aussi deux autres lois, donc une description du mouvement des planètes sur ces ellipses, donc c'est ce qu'on a appeler la loi des airs, qui est essentiellement décrit que quand on est plus loin de l'étoile, la planète bouge plus doucement que quand elle est plus près. Et aussi, on a donc une quantité, c'est-à-dire que le ratio, le rapport des périodes et des distances entre les planètes, est quelque chose qui est constant, avec une loi, donc, où le carré des périodes, divisé par le cube des distances à l'étoile, est une constante pour toutes les planètes. Et donc voilà, en fait, ça ce sont les premières observations où on a quelque chose qui peut être quantifiable, et qui se rapproche, en fait, de la manière dont on va décrire nous, aujourd'hui, les orbites. Et la raison pour laquelle ces lois, en fait, elles sont si fondamentales, c'est qu'en fait, à la fin du XVIIe siècle, Newton publie les principiés mathématiques, qui sont, là encore, l'un des plus grands livres fondateurs de toute la physique, et l'on publie, en fait, des lois du mouvement. Donc la loi du mouvement, c'est l'idée de dire que l'accélération d'une particule, donc en fait, le taux de changement de la vitesse, est proportionnel à la force, à des forces qui vont être exercées, donc par les autres objets sur cet objet. Et une autre loi, donc la loi pour laquelle il est le plus connu, même si les deux sont plutôt importants, qui est la loi de la gravitation universelle, qui dit que deux corps vont s'attirer mutuellement avec une intensité qui va être proportionnelle à la masse de ces deux corps, donc M1 et M2 ici, et inversement proportionnelle au carré de la distance, c'est-à-dire que plus les objets vont être loin, moins ils vont s'attirer, et plus les objets seront massifs, plus ils vont s'attirer entre eux. Et il se trouve en fait que si vous prenez ces deux lois et que vous considérez une étoile et une planète autour, ou deux objets qui orbitent l'un autour de l'autre, et bien la solution de ce problème à deux corps, ça suit les lois de Kepler. Donc ici on parle d'un mouvement qui est régulier, c'est-à-dire que c'est vraiment une ellipse qui est constante dans le temps, avec un mouvement qu'on peut parfaitement décrire via les lois de Kepler. Et donc en fait ça c'est le premier succès de la physique mathématique, c'est-à-dire de la première mise en équation d'un phénomène aussi complexe que le mouvement des astres. Et le problème c'est que du coup jusque-là on parlait beaucoup d'ordres, c'est-à-dire que tout était très stable, les orbites étaient fixes, et ainsi de suite. Sauf qu'en fait, la loi de gravitation universelle, il y a un terme dedans, c'est le terme universel. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas que des interactions entre l'étoile et la planète, mais les planètes qui ont toute une masse vont toutes s'attirer les unes les autres. Et donc c'est là que cette idée de désordre en fait apparaît, c'est-à-dire que d'un coup les orbites ne sont plus stables, ne sont plus fixes dans le temps. Et la raison ce sont donc ces perturbations qu'il y a, donc les interactions entre les différentes planètes les unes par rapport aux autres. Et donc autant le problème à deux corps, dont j'ai parlé juste avant, a une solution qui est tout à fait une solution qu'on peut décrire et qui a été résolue immédiatement par Newton. Dès qu'on a plus que deux corps, donc quand on aura ajouté un troisième, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution, on en cherche, on sait aujourd'hui qu'en fait on ne trouvera jamais une solution exploitable dans le cas général pour le système à trois corps. Et donc que du coup les perturbations changent les orbites des planètes. Et donc c'est la première introduction du désordre dans l'étude du système planétaire. Et donc en fait, cette question de la stabilité à l'époque, c'est quelque chose qui est fondamental, mais qui n'est pas fondamental d'un point de vue de la physique ou de l'astronomie, mais c'est une question théologique. Parce qu'en fait, si Dieu avait créé l'univers, alors du coup les orbites des planètes devraient être quelque chose de parfaitement régulier, parfaitement stable, et qui n'a pas besoin d'être changé. Donc je vous ai mis ici une citation de Newton qui du coup se pose cette question de l'instabilité du système solaire. Donc en fait, pour vous la traduire plus ou moins, donc c'est de l'anglais un peu vieux, donc les planètes bougent d'une seule et même manière sur des orbites quasi circulaires, à des petites variations d'irrégularités, qui ont peut-être émergées du fait des interactions des comètes, dont on ne connaissait pas la masse à l'époque, donc du coup qui potentiellement était quelque chose qui pouvait avoir un impact très grand, et des planètes les unes sur les autres, et qui sont amenées à augmenter dans le temps jusqu'au moment où le système aura besoin d'une reformation. C'est-à-dire qu'en fait, Newton, il voit le problème de l'interaction entre les planètes, et qu'éventuellement, on va se retrouver avec des orbites qui vont tellement changer, que le système risque de se retrouver détruit, et donc que Dieu devra intervenir pour reconstruire le système. En fait, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'opposition à l'époque, et en particulier Lagnitz, qui a aussi développé des modèles mathématiques pour l'astronomie à l'époque. Lui refuse cette idée, parce que pour lui, la perfection de Dieu impliquait la perfection de son univers horloge. Et donc que suggérer que le système scolaire pouvait devenir instable, c'était suggérer que Dieu était un par terre. Et donc du coup, cette question de l'instabilité des orbites, ça devient quelque chose qui est fondamental au XVIIIe siècle. Et la première observation sur laquelle une grande partie des plus grands mathématiciens et astronomes de l'époque vont s'intéresser, c'est ce qu'on appelait la grande inégalité de Jupiter. Donc inégalité, en fait, quand on parle du système solaire, c'est tout ce qui va être des variations qui vont être liées à des mouvements qui ne sont pas décrits par le mouvement qui est périple. Donc le mouvement sur cette ellipse, c'est-à-dire les petites variations qui sont dues au mouvement des planètes. Et donc on a cette citation de la Lampe qui dit que... Donc oui, déjà, c'est ce que je peux vous montrer ici. Donc ici, vous avez la longitude, c'est-à-dire la longitude de Saturne et de Jupiter dans le ciel. Donc la longitude, c'est la position de la planète par rapport au Soleil. Et donc en fait, ici, c'est la différence de cette longitude par rapport à la longitude qui est prédite si le mouvement était parfaitement sur son orbit excentrique, en suivant le mouvement qui est possible. Et donc on voit que Saturne a tendance à accélérer et Jupiter à ralentir, parce que la longitude est plus faible qu'elle devrait être et la longitude de Saturne est plus forte. Et donc on parle de quelques degrés ici, c'est vraiment des angles qui sont tout petits, mais quand même c'est quelque chose qu'on pouvait observer à l'époque. Et donc ici, c'est une évolution sur quelques centaines d'années. Je vous ai montré ici, c'est une modélisation moderne, mais c'est naïve. Et donc du coup, j'ai eu cette citation de De La Lampe qui est un astronome de l'époque à l'Observatoire de Paris. Donc l'aumônier a démontré le premier d'une manière suivie et détaillée, après un travail immense sur les oppositions de Saturne. Donc les oppositions, c'est le moment où Saturne est le plus loin par rapport à la Terre, le plus proche par rapport à la Terre sur son orbit. C'est-à-dire que non seulement il y a dans cette planète des inégalités, donc des petites variations par rapport au moment excentrique, qui était rien, périodiques, dépendantes de la situation par rapport à Jupiter, mais que dans les mêmes configurations qui reviennent après 59 ans, l'erreur d'étape va toujours croissant. Donc ce cycle de 59 ans dont il parle, c'est celui qu'on voit ici. C'est-à-dire que c'est ce petit, cette petite oscillation, et après on voit qu'elle se répète. Et elle est au-dessus donc de petites variations. Donc ce cycle de 59 ans, ils le comprennent comme la position par rapport à Jupiter. Mais par contre ce qu'ils ne comprennent pas, c'est cette espèce de tendance qu'on observe, où Saturne a tendance à accélérer et Jupiter a tendance à décélérer. Et en vrai pour cela, les mathématiciens, en particulier Laplace, Lagrange à l'époque, ont développé ce qu'on appelle la théorie des perturbations. C'est-à-dire, on reprend cette loi de Newton, on a l'accélération de la planète qui est égale à la force des différents astres qui ont un impact sur le système. Et donc on a la force du Soleil et la force des planètes. Et la force des planètes, comme on a vu tout à l'heure que la masse des planètes était très petite, et bien c'est quelque chose qui est très faible. Donc du coup, ça va avoir un impact négligeable au premier ordre sur le mouvement des planètes. Et donc du coup, on a une séparation des échelles de temps, c'est-à-dire que les planètes vont tourner sur leurs orbites et qu'après du coup, ces orbites vont être légèrement déformées, tout doucement, dues aux interactions entre les planètes. Et donc du coup, ces déformations à long terme des orbites, ça implique donc un changement des excentricités et des inclinaisons. Et aussi ce qu'on va appeler la précession. Donc la précession, c'est ce mouvement qu'on peut voir sur cette petite élimination, où en fait l'orbite, le point le plus proche qu'on appelle le périhélie, le plus proche du Soleil, va tourner avec le temps. C'est-à-dire que l'orbite entière va tourner avec le temps et faire des cercles tout autour de l'étoile. Et donc en fait du coup, ça c'est des mouvements qui à l'époque sont observés, donc ils sont très faibles, on parle, les cycles sont une dizaine de milliers d'années. Mais c'est des mouvements qui sont quand même observés par les astronomes à l'époque parce qu'on commence à avoir des précisions suffisantes. Et donc en fait, les premiers succès de cette théorie des perturbations, donc ce sont les travaux de Laplace, mais Euler aussi travaillait dessus, ça va être cette idée de savoir qu'est-ce qui arrive aux deux mille en taxe. Parce que le deux mille en taxe, c'est la taille de l'orbite, c'est ce qui est principalement, on va se consommer, donc de cette grande inégalité de Jupiter dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que si les deux mille en taxe changent, la période va changer, donc du coup c'est comme ça qu'on a les petites variations de quelques degrés qu'on a observées. Et donc en fait, la question de ces perturbations, c'est de savoir si elles s'accumulent au fur et à mesure du temps, au point de complètement changer la forme des orbites, ou alors elles vont se compenser les unes les autres. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a des conjonctions entre les planètes, ces conjonctions arrivent à des endroits différents, et du coup on peut dire qu'en moyenne, ces conjonctions ont un effet nul sur l'orbite, ou alors suffisamment faible, pour que vraiment il n'y ait pas d'évolution après long terme de ces orbites, et donc du coup qu'on peut juste... Voilà. Et donc en fait, ce que Laplace montre, c'est qu'en moyenne, les deux mille en taxe sont constants, donc en faisant un premier niveau d'approximation. Et donc du coup, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce dont on parlait avant, donc qui était cette idée de la grande inégalité de Jupiter, où on avait ce qui semblait être un changement de l'élument en taxe. Mais ce qui est important ici, c'est le terme en moyenne, c'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder sur un temps très long par rapport au temps des petites perturbations. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit, si je vous trace ici, donc la même... cette même variation, déviation de la granditude, donc cette même inégalité de Jupiter à la Satur, sur un temps qui est plus long que le temps dont j'ai parlé jusque-là. Sur le graphe d'avant, je m'arrêtais à peu près ici. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc une oscillation plutôt. C'est-à-dire qu'à long terme, en fait, on a une oscillation autour d'une valeur moyenne du deux mille en taxe, ce qu'on voit ici. Donc en fait, si on trace plutôt que cette variation, cette inégalité de Jupiter à la Satur, on trace le deux mille en taxe de la planète. Bon, du coup, ça va être un tout petit peu petit. Mais donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ici, la variation, elle est très, très petite par rapport, donc le deux mille en taxe de la Satur, c'est environ 9,5 unités astronomiques, donc distance entre la Terre et le Soleil. Et ici, on est à des valeurs qui sont du pour 1000, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment des toutes petites variations. Et donc en moyenne, les deux mille en taxe sont constants. Et donc en fait, ça, c'est quelque chose que les mathématiciens comprennent à l'époque. Et en fait, c'est ce qui va mener à l'âge d'or du déterminisme. C'est-à-dire que c'est le moment où on se dit qu'on peut tout mettre en équation. C'est-à-dire qu'on a cette théorie des perturbations, et que si on pousse suffisamment loin notre calcul, eh bien, en fait, on pourra décrire parfaitement ce qui se passe. Et donc, il y a cette citation, en fait, je trouve très forte de Laplace, qui dit, donc, une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs, elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, c'est-à-dire pouvoir calculer ce qui se passe en en ayant une information parfaite, emboisserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne sert à un certain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Donc, en fait, ici, on a cette idée, donc, à posteriori, en fait, ressemble un peu à une folie des grandeurs, de dire qu'en fait, on peut tout prévoir et qu'il suffit d'aller plus loin dans les calculs. Et qu'en fait, le sommet, en fait, de cette école de pensée, ça va arriver avec, donc, la découverte par Le Verlier, la prédiction par Le Verlier de l'existant d'une autre planète dans le système solaire. C'est-à-dire que, jusque-là, donc, on connaissait les cinq planètes internes. Uranus avait été observé grâce à des télescopes, mais on ne connaissait pas dans Neptune. Et en fait, ce que Le Verlier va faire, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a des petits... que le mouvement d'Uranus n'est pas constant. C'est-à-dire qu'il y a, donc, des inégalités. Et que ces inégalités, en fait, elles sont liées, non pas au fait que la gravitation a un problème, mais qu'il y a un autre corps dans le système solaire. Et il va faire le calcul pour essayer de prédire où doit être cette planète pour expliquer le mouvement qu'il observe. Et donc, il fait son calcul et a un point, et en fait, il ne peut pas observer, et du coup, envoie une lettre à un astronome à Angleterre, ou à Berlin, je ne sais plus exactement, qui fait la mesure et trouve Uranus, Neptune, à plus ou moins un degré. Donc, vraiment, une précision qui est parfaite, enfin, parfaite pour l'époque. Et donc, en fait, on a vraiment cette idée qu'on peut tout prévoir, parce qu'on peut faire ses calculs jusqu'au bout. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que vont se créer les premières preuves de la stabilité du système solaire. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de dire, maintenant, on a compris cette histoire d'inégalité de Jupiter et de Saturne. Et donc, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que le système solaire est stable sur la... Donc, répondre à la question de Newton, en fait. Et en fait, donc, du coup, c'est un travail que la place et la grande vont mener plus ou moins en parallèle, plus ou moins en concurrence l'un d'autre. Et en fait, vont montrer qu'en première approximation, l'évolution des excentricités et des inclinions dans les palettes, puisqu'on sait que les demi-grands axes sont constants en moyenne, et qu'ils sont les dernières quantités qu'il faut contraindre. En fait, vont suivre un mouvement qu'on va appeler quasi-periodique, c'est-à-dire qu'on va avoir une succession de petites... de rotations de ce qu'on va appeler... de ces excentricités qui sont, donc, en fait, les directions du péri-héli par rapport à l'orbite. Et la grandeur, ça va être à quel point l'excentricité de l'orbite est grande. C'est pareil pour les inclinaisons, c'est-à-dire à quel point l'inclinaison légère de l'orbite est grande par rapport au plan moyen des orbites du système solaire. Et donc, du coup, on retrouve finalement, en fait, des épicycles. Donc, c'est un peu une boucle par rapport à ce qu'on avait à la base. C'est-à-dire qu'on a cette préduction d'un mouvement quasi-periodique des inclinaisons et des excentricités. Voilà. Et donc, la question qui reste, c'est, bien sûr, en fait, tous ces résultats, ils sont obtenus par cette théorie des perturbations. En fait, on fait une approximation, on enlève les termes qui sont les plus petits et on ne garde que ce qui paraît plus important. Et on a un résultat. Et donc, la question, c'est si on rajoute tous les petits termes qu'on pense avoir négligés parce qu'ils sont suffisamment petits, est-ce qu'on a la réponse à la question du système réel ? Est-ce que, en fait, cette question, donc, c'est la convergence de cette approche ? Donc, c'est là que Poincaré intervient. Donc, Poincaré, c'est le premier qui va se poser cette question. Et du coup, il y a cette citation qui est assez amusante, où Poincaré, à l'époque, a fait ses premiers travaux et a montré qu'en fait, l'émergence du chaos, donc je vais vous en parler un peu après. Mais, donc, du coup, cette citation dit, « Les personnes qui s'intéressent au problème de la mécanique céleste doivent découver quelques étonnements en voyant à combien de fois on a démontré la stabilité du système solaire. » La Grange l'a établi d'abord, voici on l'a démontré de nouveau. Donc, à chaque fois, c'est qu'on rajoute des termes dans les perturbations du système. « D'autres démonstrations sont mises depuis, d'autres reviendront encore. Les démonstrations anciennes étaient-elles insuffisantes ? Ou sont-ils les nouvelles qui sont superfluses ? L'étonnement de ces personnes redoublerait sans doute si on leur disait qu'un jour, peut-être, un mathématicien fera voir, par un raisonnement rigoureux, que le système planétaire est instable. » Donc, en fait, il écrit ça au moment où il est en train de prouver ça. C'est pour ça qu'il a écrit ça. Et donc, en fait, l'idée qu'il y a de Poincaré, c'est-à-dire que cette question, en fait, de la convergence de cette approche, c'est qu'il y a un problème, en fait, et je suis passé un peu dessus avant, quand je vous ai montré les planètes qui sont à plusieurs endroits de l'orbite et qui vont, entre guillemets, les perturbations vont se moyennées les unes des autres, c'est-à-dire vont se compenser. En fait, il peut y avoir des configurations qui vont se répéter, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'on a deux planètes qui sont l'une à côté de l'autre comme ça, donc jupiterisation, ce n'est pas le cas. Du coup, elles passent l'une après l'autre, et en fait, on est sur un cycle qui se répète comme ça, où les configurations sont souvent les mêmes au moment de leur conjonction. Donc, on a un phénomène ici qui est un phénomène de résonance qui va induire, en fait, les perturbations vont s'additionner les unes aux autres plutôt que de se moyenner et de s'annuler les unes et les autres. Et donc, en fait, ces résonances, ça peut apparaître à des termes très élevés dans les approximations. Et le problème, c'est qu'en fait, au voisinage d'une résonance, comme ça peut s'additionner, une toute petite variation par rapport à ça, ça va remoyenner cet effet. Et donc, du coup, on a une erreur qui va croître de manière exponentielle en fonction de à quel point les deux conditions initiales très proches vont s'éloigner l'une de l'autre. Et donc, en fait, les résonances, c'est quelque chose qu'on connaît dans le système solaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a dans le système solaire. Et donc, l'exemple le plus important, en fait, c'est celui de la ceinture d'astéroïdes. Donc, je ne s'en ai pas vraiment parlé jusque là. Donc, en fait, si on compte les astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes et qu'on les classe dans un histogramme, en fait, par distance au Soleil, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Donc, du coup, c'est qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est relativement homogène, qu'on a des trous à des endroits. Donc, ces trous qu'on voit ici, ici et ici. En fait, ces trous sont situés, donc, il y a ces chiffres ici, donc 3, 1. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, un astéroïde va orbiter trois fois autour du Soleil pendant que Jupiter orbite une fois. Et donc, ici, en fait, on a une résonance. C'est-à-dire qu'on est à un endroit où les interactions entre l'astéroïde et Jupiter s'accumulent dans le tour du temps. Et en fait, ça a créé une instabilité. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ce n'est pas qu'il n'y avait rien, c'est que tous les astéroïdes qui étaient à cet endroit ont été chassés. C'est-à-dire qu'ils ont soit entré en collision avec d'autres, avec du système solaire, ou alors ils ont été repoussés et donc ils se retrouvent maintenant dans les zones sur les côtés. Et donc, on en voit ici, donc, avec ce 3, 1, 5, 2. Donc, ça veut dire qu'on a cinq orbites de l'astéroïde pour deux orbites de Jupiter, 7, 3, 2, 1, et ainsi de suite. Et c'est encore plus complexe que ça. Donc là, je vous ai parlé de ratio de périodes. Mais en fait, si on regarde sur les inclinaisons de ces astéroïdes en fonction de leur distance, on voit aussi un trou ici entre le rouge et le bleu. Et ce trou, en fait, il n'est pas lié à la période. En fait, il est lié à des résonances entre les fréquences séculaires, c'est-à-dire entre le mouvement de l'inclinaison des orbites des astéroïdes et l'inclinaison des orbites de Jupiter. Et donc, du coup, en fait, c'est pareil. Ça vide cette zone due à cette résonance, en fait, qui crée une zone d'instabilité à cause de ces résonances. Et donc, en fait, là, du coup, on a des petits chiffres 3, 1, 5, 2, 7, 3. Mais en fait, des résonances, il y a un parcours. C'est-à-dire que si... Donc, c'est ce que je voulais voir ici. C'est-à-dire que si on s'autorise des entiers qui sont très grands, par exemple 31 et 42, et bien, en fait, on va pouvoir mettre des résonances de partout ici. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de comprendre à quel point ces résonances qui deviennent de plus en plus petites, au fur et à mesure que les entiers deviennent très grands, vont avoir un effet qui reste prépondérant ou pas. Et donc, du coup, c'est ça qu'on prend à la fin du 19e siècle. Et donc, en fait, voilà. Donc, cette idée des résonances, c'est ces termes, en fait, qui vont justement avoir un impact qui est très, très important, alors qu'ils sont à des endroits très bas dans le... Enfin, alors qu'ils seraient censés être tout petits s'il n'y avait pas cet effet constructif des résonances qui augmentent artificiellement après. Et donc, il écrit, à l'époque, les termes de ces séries, donc ces séries, cette idée de sommer et de rajouter de plus en plus de termes pour être de plus en plus précis et de plus en plus proche de la solution exacte. En effet, les décroissent d'abord très rapidement, c'est-à-dire qu'on suit cette idée d'approximation successive et se met ensuite à croître. Mais comme les astronomes s'arrêtent au premier terme de la série, donc en bas niveau d'approximation, bien avant que ces termes aient cessé de décroître, l'approximation est suffisante pour les besoins de la pratique. Donc, dans les faits, l'idée, c'est qu'en fait, plus on a besoin d'aller loin dans le futur, plus on a besoin de rajouter des termes et d'être précis. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, si on reste sur des temps très courts, donc les temps qui nous intéressaient les astronomes pour comparer nos observations, il n'y avait pas de problème. Et donc, la divergence de ce développement n'aurait d'inconvénient que si on voulait s'en servir pour établir rigoureusement certains résultats, par exemple la stabilité du système solaire. Et donc, du coup, Poincaré, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il remet en cause les résultats précédents de la place de Lagrange sur la question de la stabilité du système solaire. Et donc, en fait, cette idée, c'est ce qu'on va appeler l'enjeu de ce chaos. Donc, en fait, je n'ai pas résisté au fait de vous montrer ça, parce que je trouve ça absolument magnifique, mais ça risque d'être un peu technique. Donc, je vais essayer de vous, de y aller derrière tout ça. En fait, c'est pour vous expliquer comment le chaos émerge dans un système dynamique, et donc en particulier dans le système solaire. Donc, plutôt que de prendre le cas général du système solaire, je suis resté, donc je vais vous parler d'un modèle qui est simplifié, donc qui s'appelle l'application standard, qui a été développé par Chiricoff. Et donc, l'idée est très simple, c'est-à-dire que vous avez donc cette masse qui est attachée autour d'un, d'une, d'une barre, et qui tourne, donc, il n'y a pas de gravité, qui tourne sans prottement autour de son point. Et donc, du coup, la rotation, elle est constante. Et vous appliquez, à intervalles de temps réguliers, une force de manière instantanée, qui vient à changer, donc du coup, la vitesse de rotation, parce que la force, elle est toujours dirigée dans la même direction. Et à chaque moment où vous appliquez cette force, vous regardez quelle est la vitesse, et quel est l'angle de la masse par rapport à une direction fixée, donc par exemple, la direction de la force. Et donc en fait, ce que vous faites, donc c'est, vous regardez, on va s'intéresser donc juste à chacun de ces panneaux individuellement. Chacun des panneaux représente une intensité de la force qui est de plus en plus grande. Donc ici, c'est un cas où il y a une force à vue. Et donc ce que vous faites, c'est que vous prenez, à chaque instant, donc ici, vous avez la vitesse de rotation, et ici, vous avez l'angle par rapport au sens. Et donc en fait, si vous n'avez aucune force qui est appliquée, vous regardez juste à tous les moments où vous devriez appliquer la force, vous mettez un point, en fait, vous allez vous retrouver avec ces lignes, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la vitesse ne change pas, vu qu'il n'y a pas de force, et donc du coup, les points vont successivement venir remplir cette zone, et donc du coup, on va se retrouver avec des lignes. Donc quelque chose de très aligné. Donc en fait, en particulier, vous voyez ici, il y a un seul point, donc là, je suis désolé pour ceux qui sont en faisant. Ce point-là, c'est l'endroit où on est à la vitesse mule, c'est-à-dire que la masse ne bouge pas, et du coup, elle est toujours au même endroit, quel que soit le moment, l'instant. Et donc on commence à rajouter une force, et donc cette force, on va augmenter sur la mesure qu'on avance ici, dans les différents angles. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit d'abord ? On peut voir aussi, ici, quelque chose qui apparaît, donc c'est ce qu'on va appeler une île de résonance. Donc, cette structure, en fait, ici, c'est l'endroit où, donc, la masse tourne tout doucement, et il y a la force qui s'applique, et en fait, la vitesse de la force, elle est beaucoup plus rapide que la vitesse de la masse. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la masse a juste le temps de commencer à avancer, et la force crée une force de rappel, qui du coup la ramène, et du coup, on va se retrouver avec quelque chose comme un pendule, c'est-à-dire que la masse va se retrouver à osciller autour de son centre. Et du coup, au lieu d'avoir donc des orbites, donc ce qu'on va appeler donc des orbites, la succession des points au fil du temps qui va former des lignes, ça va former ces espèces d'ellipses autour d'un centre ici, qui est le centre, qui est le moment où la masse ne bouge pas, et où la force, elle est toujours dans la même direction, je ne sais pas. Excusez-moi, si vous aviez plutôt une sorte d'élastique par rapport à une barre, vous aurez une sorte d'élastique ? Ah bon, on change le système. Ça changerait le système. Disons qu'en fait, en gros, ici, on est sur un modèle simplifié, mais l'idée générale, c'est que ça ressemble plus ou moins toujours à ça, parce que là, on est sur quelque chose qui est vraiment réduit au plus simple. Donc c'est... Oui, donc je ne vous ai pas... J'ai oublié de le dire, mais ce modèle, ça s'appelle les sections de 3 carrés, c'est-à-dire, qui est satisfait de prendre des points de manière stroboscopique pour essayer de les représenter et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc en fait, si vous êtes un peu plus haut, vous voyez qu'on va déformer un peu les courbes, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir l'orbite, la masse, elle va ralentir à un endroit puis repartir. Et ainsi de suite. Si on passe au panneau suivant, on voit que la taille de la résonance augmente, c'est-à-dire que la force est de plus en plus grande, et du coup, la zone où la force de rappel est grande, elle est plus importante qu'ici. Et en fait, quelque chose qu'on voit qui commence à apparaître, donc vous voyez ici et ici, c'est ce qu'on va appeler des résonances secondaires. Donc ici, ça va être quelque chose où la force de rappel, elle est appliquée toujours, soit au moment où la masse, elle est en bas, ou au moment où la masse, elle est tout en haut. C'est dur à interpréter comme ça, mais enfin, pour me croire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, on augmente encore la force, donc l'île de résonance continue d'augmenter, et vous voyez de plus en plus d'îles résonvantes qui apparaître. C'est-à-dire qu'ici, on en a une avec trois yeux, c'est la même que vous allez retrouver en bas. Celle que vous voyez à peine ici, elle en a que deux des yeux, parce que du coup, ici, c'est bien, bien sûr, ça se répète. C'est-à-dire que quand on est ici, on est aussi ici, vu que c'est un angle sur un siège. Et en fait, on arrive donc au 4 et 5e, et en fait, quelque chose apparaît, c'est-à-dire que les courbes commencent à se mélanger, en fait, au voisinage de cette île de résonance. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette zone, on n'a plus des beaux traits bien réguliers, ou alors des petites îles comme on voit ici, mais on a ce qu'on va donc appeler la zone chaotique. C'est-à-dire qu'en fait, au voisinage de ce point, on a donc un effet, donc c'est vraiment cet endroit où le chaos se crée, c'est-à-dire que c'est là que la croissance exponentielle, donc la déviation entre les orbites apparaît. Et en fait, c'est ces points-là qui posent du problème dans des problèmes de chaos, enfin des problèmes, c'est pas dans des problèmes, c'est juste la physique est comme ça. C'est ces points-là qui créent le chaos dans les systèmes dynamiques. Et donc, en fait, on en a un à chaque fois qu'il y a une résonance. Donc là, en fait, vous les voyez mal, mais en fait, parce qu'il n'y a pas assez de points, mais en fait, si on regardait un peu plus détaillé, il y aurait aussi une zone chaotique ici. Mais la zone chaotique, elle n'apparaît pas que là, en fait. Elle serait aussi ici, mais elle serait très finée. Donc en fait, c'est pour ça qu'on la voit à peine, en fait, sur ces zones-là. Et en fait, finalement, si vous allez avec une force, donc une très grande force, donc c'est ce qui se passe ici, vous voyez que la zone chaotique, elle est généralisée, c'est-à-dire qu'il y a du chaos de partout, et surtout, que les points peuvent se balader dans toute cette zone. Vous avez cassé, en fait, ces courbes ici, qui délimitaient les différentes zones. C'est-à-dire que, en fait, les courbes ici, elles sont régulières parce que les orbites ne se croisent pas. À partir du moment où il n'y a plus ces courbes, les orbites peuvent se croiser. Et dans ce cas-là, c'est là que le chaos généralisé apparaît. Et donc voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'en fait, on comprend le chaos. Et donc du coup, le lien, en fait, entre chaos et résonance. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez avoir une résonance, et donc en fait, en particulier, un point qu'on croit comme ça, comme ici, comme ici, il va y avoir une zone comme ça, qui est chaotique, et qui va permettre de diffuser, donc en gros, de nous créer des mouvements à grande échelle qu'on ne peut pas calculer et où, en fait, cette idée de faire une convergence par méthode de perturbation ne marche pas. Et donc en fait, c'est là que la stabilité réapparaît. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, Pancaré, finalement, dit que c'est sans espoir, il n'y a aucun espoir d'avoir, de construire un modèle stable, d'avoir une théoriste, de pouvoir avoir un théorème qui nous dit le système serait restable. Et donc, en fait, au moment où on pensait qu'en fait, c'était fini, que le chaos était une propriété fondamentale de ce genre de système, il y a trois mathématiciens, donc Holmogorov, donc un mathématicien russe, Arnold, un autre mathématicien russe, c'est Moseur qui était israélien, suisse. Donc, ils ont développé cette théorie qu'on appelle la théorie KAM, K-RM. Et en fait, cette idée de dire qu'il va reprendre cette question des zones que vous avez, donc en fait, de ces lignes qu'il y a entre les îles de résonance. Et en fait, de dire, d'essayer de quantifier à quel point, donc OK, quand on est au voisinage des résonances, donc quand on est par exemple ici, on a une zone chaotique, mais entre ces zones chaotiques, est-ce que si on est suffisamment loin, ça peut rester, on peut préserver en fait ces structures régulières. Et donc en fait, ils vont quantifier cette notion de suffisamment loin et montrer qu'en fait, on peut, si la perturbation est suffisamment faible, donc là, elle est très grosse, mais c'est pour illustrer. Et bien en fait, on peut prouver mathématiquement qu'il va rester des zones très régulières, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas chaotiques, donc tout le reste pourrait être chaotique, mais ça, ça ne le sera pas. Le problème, c'est que en fait, la taille des perturbations qu'ils obtiennent de manière rigoureuse, parce que bien sûr, ici, on est sur quelque chose de rigoureuse, et bien en fait, elle n'a aucune validité pratique. C'est-à-dire que donc, Michel Hénon avait fait, donc qui était astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, elle avait fait une estimation, une première estimation, donc quand les papiers d'Arnold a été sortis, de la taille de cette zone chaotique pour le système solaire. Et donc en fait, pour deux planètes dans le système solaire, il faudrait que la masse de la planète par rapport à la masse de l'étoile soit plus petite que 10 à la puissance moins 320. Donc 10 à la puissance moins 320, c'est 0 avec 320 0 et un 1 après. Donc c'est absolument rigide, enfin, ça n'a aucun sens en fait comme nombre. Il y a eu des estimations, donc c'est-à-dire qu'en fait, le ratio entre la masse totale de l'univers et la masse d'un proton, on est sur quelque chose de 10 moins 60, donc 60 0 après, donc 0.000. Donc les estimations récentes, on a gagné quelques facteurs, mais ça reste encore très loin de ce qu'on peut observer, donc le système solaire où je rappelle, on est sur plus tôt 10 moins 3, c'est-à-dire du 1 pour 2. Mais en fait, donc, le truc, c'est que nous, en fait, on s'en fiche parce qu'en fait, on vit dans un espace, dans un, le système solaire, il y a une vie qui est, une certaine durée de vie qui est finie. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on parle de théorème pour prouver la stabilité infinie du système solaire. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que ces résultats s'étendent un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, cette notion de suffisamment loin, elle est valide, et elle peut rester valable pendant assez longtemps et pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir garantir un peu de stabilité dans certaines zones, et donc du coup, on va voir, malgré le fait que le système est globalement chaotique, rester avec des mouvements réguliers qui peuvent rester dans le système solaire. Voilà, donc en fait, maintenant, que je vous ai fait donc tout cette historique, on est passé de quelque chose qui était stable au désordre, à un retour de la stabilité, puis au chaos, avec la définition du chaos par franc carré. Et finalement, ce retour, en fait, de la question de la stabilité via la théorie de l'âme. Donc, au moment où, en fait, on commence à pouvoir faire des simulations numériques du système solaire, c'est-à-dire faire tourner sur un ordinateur les équations du mouvement pendant des millions d'années, des milliards d'années, parce que le système solaire a des milliards d'années, et voir qu'est-ce qu'il arrive si, en fait, on fait cette modélisation, qu'est-ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est le moment où, en fait, on peut commencer à confirmer les théories de la place à l'ange, de les théories CAM, et ainsi de suite. Donc, du coup, en fait, ce que je vais vous présenter, ici, donc, c'est une simulation. Donc, je n'ai pas fait tourner pour ça, pour l'occasion, mais enfin, j'ai récupéré. Donc, on va avoir deux simulations qui font, sur 5 milliards d'années, où on a donc 8 planètes, pas d'astéroïdes. Donc, il y a juste les 8 planètes du système solaire. Et la seule différence entre ces deux simulations, c'est 12 cm de la position de Mercure à l'instant initial. Donc, 12 cm, on est vraiment au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer d'avoir en termes de précision sur la masse des planètes, et ainsi de suite. Donc, vraiment, en fait, il faut considérer que ces deux simulations, elles partent du même endroit, même s'il y a une petite variation pour cueillir une différence entre les deux. Et donc, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la position de la Terre en fonction du temps. Et donc, on ne regarde pas sur 5 milliards d'années ici, on regarde sur 200 millions d'années. Donc, ça fait quelque chose comme 20 fois moins que la durée totale de la simulation. Et ici, vous avez la différence de la position de la Terre entre les deux simulations. Donc, on rappelle, la planète Terre, elle commence au même endroit dans cette simulation pour les deux simulations. Et ici, l'échelle, elle est en kilomètres. Et donc, je vous ai mis quelques lignes pour vous donner un peu des distances ou un sens. Donc ici, on a le diamètre de la Terre. Là, on a la distance entre la Terre et la Lune. Et là, on a une unité astronomique. Donc, globalement, à cette distance-là, la planète, elle peut être n'importe où sur l'orbite. Et l'autre, les deux planètes sont n'importe où sur l'orbite. Et donc, en fait, on voit qu'on a une croissance. Donc ici, l'échelle, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'on a un changement d'ordre de grandeur à chaque fois qu'on monte ici. On voit une croissance qui a l'air littéralement exponentielle puisqu'en fait, on peut suivre cette ligne ici. Et donc, cette ligne, sa pente, c'est environ... C'est-à-dire que tous les 10 millions d'années, on gagne un ordre de grandeur essentiellement. Et donc, cette pente, en fait, c'est ce qu'on appelle l'exposant de Lyapunov du système solaire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tous les 10 millions d'années, l'erreur entre deux conditions initiales qui sont infiniment proches, va doubler pendant cette durée. Et donc, en fait, ce qu'on prend en compte, c'est que finalement, notre capacité de prédiction sur le système solaire, elle atteint des limites liées au chaos. quand on arrive dans cet horizon des 100 millions d'années, mais quand on est vraiment... quand on prend vraiment très large. Et dans les faits, en fait, si on fait une simulation plus précise, donc c'est ce que mon directeur de taille Jacques Cascar avait fait pendant les années 90, et qu'on tient compte, en fait, de tous les effets qui aussi perturbent le système solaire. Donc, on fait déjà l'incertitude. Donc, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur le système solaire ? Donc, quelle est l'incertitude qu'on a sur les masses et les conditions initiales ? L'effet des lunes de Jupiter. L'incertitude qu'on a sur la manière dont la Lune s'éloigne de la Terre. L'effet des astéroïdes principaux du système solaire. L'effet de la perte de masse du Soleil. Parce que le Soleil perd un peu de masse via l'éjection de masse d'hydrogène. Et l'incertitude sur à quel point le Soleil n'est pas exactement circulaire. C'est-à-dire que ça, ça induit une forme de précession aussi. Et donc, en fait, quand on fait ces calculs, d'une manière très précise pour une simulation très complète. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut prédire jusqu'à 40, 50 millions d'années au maximum. Et qu'en fait, si on va plus loin, on peut, enfin, la simulation, une seule simulation n'a aucun sens. Donc, en fait, c'est ce qu'on voit aussi sur des paramètres orbitaux. C'est-à-dire pas juste la position de la période sur orbite. Mais si on regarde par exemple l'excentricité de Mercure ici. Donc ici, sur 300 millions d'années. Vous voyez bien qu'en fait, sur la même simulation que je n'ai pas travaillé. Les deux orbites commencent à diverger quand on arrive autour de ces 100, 150 millions d'années. Et après, en fait, on est sur des, comme si c'était des systèmes qui n'avaient jamais été proches initialement. En fait, pour revenir sur cette idée, tout n'est pas chaotique. Tout n'est pas au même niveau. Tout n'a pas le même degré de chaoticité dans le système solaire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit très, très bien. En fait, si on regarde sur des échelles plus longues que celles que je vous ai montrées jusque-là. Donc là, on parlait vraiment du chaos très précis, donc sur la position des planètes sur leur orbite. Et là, en fait, on va regarder donc la simulation entière sur 5 milliards d'années. Et ce que je trace ici, donc c'est l'excentricité de chacune des planètes. Donc ici, on a les 4 planètes internes, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et de l'autre côté, on a les 4 planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus, Inuit. Et chaque point ici, c'est l'excentricité maximale qui est atteinte sur une période de 10 millions d'années. Donc chaque point ici, c'est 10 millions d'années, donc sur 5 milliards d'années. Donc 10 millions d'années, c'est déjà grand. On est sur des échelles qui sont encore plus grandes. Et ce qu'on voit, c'est que ici, donc pour toutes ces planètes, donc les planètes internes, le mouvement a l'air complètement chaotique, c'est-à-dire que le mouvement a l'air aléatoire. Et donc en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait, le système solaire interne est complètement chaotique sur ces échelles de bord-là. Par contre, en fait, si on regarde le système solaire externe, ce qu'on voit, c'est que c'est parfaitement constant. Et la raison en fait, c'est que le système solaire interne, il est pris dans une zone qu'on va appeler un réseau de résonance. Donc si vous vous rappelez, quand je suis passé tout à l'heure sur les sections de poids carrés, le système solaire, il est plutôt là. Le système solaire externe, il est plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones régulières, au moins pour le mouvement des excentricités. Et donc ça fait qu'en fait, en gros, on n'est pas du tout sur la même dynamique dans ces deux cas-là. Et donc ici, on a quelque chose qu'on peut parfaitement considérer comme régulier sur des échelles de temps de 5 millions d'années, mais en fait, ça irait beaucoup plus loin. Et donc la question derrière, c'est est-ce que le système est stable ? Et du coup, donc là ici, c'est une des simulations qui ont été faites par l'Aficia. Et donc en fait, on ne peut pas réaliser ça en prenant juste deux simulations. En fait, comme on a vu, c'est chaotique et du coup, il faut observer sur un grand nombre de simulations. Donc ici, on en a 2500. Et donc comme ça, on pourra avoir une réponse probabiliste. C'est-à-dire qu'on pourra donner une probabilité que le système est stable pendant cette durée. Et donc du coup, donc là en fait, vous avez deux plans. Ici à chaque fois, donc c'est pareil, c'est le maximum d'excentricité. Donc c'est exactement la même chose que je vous ai montré avant pour Mercure sur 5 millions d'années. Et donc la figure du haut, c'est la figure où on n'a que la mécanique newtonienne. C'est-à-dire que vous n'avez que les interactions entre les plans. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a 50% des simulations où l'excentricité de Mercure atteint 1. Donc en fait, quand on a l'excentricité de Mercure atteint 1, l'orbite est tellement élongée, enfin, est tellement excentrique qu'en fait, Mercure peut rentrer en collision avec Vénus. Et ça déstabilise complètement le système à terme. La Terre peut être détruite et ainsi de suite. Donc globalement, quand on dépasse 0,6 ici, on n'est pas très content. Mais par contre, et donc du coup, c'est 50% des simulations dans ce cas-là. Si on rajoute la relativité générale, donc la relativité générale d'Einstein, elle a un effet sur le système solaire. Elle augmente la précession, la vitesse de précession de Mercure. Donc je vais revenir après dessus sur pourquoi c'est important. Donc du coup, c'est un petit effet. C'est vraiment tout petit. Et bien là, on repasse à 1% de ces deux cas où le système solaire devient instable. Donc en fait, vous voyez qu'on est sur ces limites de leur ferroir. C'est-à-dire que la différence entre ça et ça, c'est 50% qui devient instable sur 5 milliards d'années. Le système solaire, il a 5 milliards d'années. En fait, le système solaire, il est déjà détruit dans 50% des cas ici. Alors que là, en fait, le système solaire, il est stable. Et en fait, on peut montrer qu'on se retrouve avec une situation un peu comme ça si le système solaire avait 50 milliards d'années. Donc en fait, la raison de pourquoi le système solaire devient instable, c'est encore une question de résonance. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une résonance entre Mercure et Jupiter. Donc c'est un peu plus compliqué que juste une résonance entre les périodes des planètes. C'est une résonance entre la précession de Mercure et la précession de Jupiter. C'est-à-dire que Jupiter et Mercure se synchronisent, c'est-à-dire se mettent avant leurs orbites qui tournent en même temps autour de l'étoile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on a un phénomène qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a une centricité qui part de sa valeur de 0,2 qui est actuelle et elle monte de manière complètement régulière jusqu'à atteindre des valeurs où là, le système des valeurs qui sont ici, donc de 0,7, 0,8. En fait, vous voyez qu'on a le dominant axe qui est parfaitement conservé pendant toute cette période-là. Et en fait, ici, c'est le moment où on commence à avoir des interactions entre Mercure et Vénus. Et du coup, c'est ça qui détruit le système. Et donc, en fait, c'est pour ça que la précession relativiste, donc la précession liée à la relativité générale est importante. C'est parce qu'en fait, en gros, elle va changer la vitesse de précession de Mercure. Et beaucoup plus de Mercure que de Jupiter parce que Mercure est plus proche de l'étoile et que c'est un effet qui dépend très fortement de la distance étoile. Et du coup, en fait, la précession éloigne Mercure de cette résonance. Et du coup, on va se retrouver avec un système qui est plus stable grâce à cet effet. En fait, c'est quelque chose, ça paraît anecdotique ou heureux, mais en fait, c'est plutôt que le système, il aurait été instable s'il n'avait pas été là. Et donc, en fait, naturellement, les planètes s'organisent de telle manière à ce que, enfin, c'est pas les planètes qui décident, mais le système dynamique tend à aller dans les endroits qui sont stables. Parce que sinon, en fait, les planètes sont détruites et ainsi de suite. C'est d'ailleurs le point sur lequel je viens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, donc cette question de l'instabilité des planètes, c'est quelque chose qui est naturel, en fait, au sens où, probablement, le système solaire, quand il s'est formé, on avait plus que huit embryons de planètes qui ont grossi. On en avait probablement des milliers, voire des millions. Et en fait, ce sont des objets qui vont, du coup, étaient sur des orbites instables parce qu'elles étaient trop proches les unes des autres et les objets pouvaient rentrer en collision les unes avec les autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on a une collision entre deux planètes, comme elles ont une vitesse relative qui est forte, cette vitesse relative, elle est détruite au moment de la collision. Et en fait, vous avez une perte d'énergie à ce moment-là. Et en fait, cette perte d'énergie, la manière dont elle se traduit pendant une collision, ça tend à circulariser les orbites. C'est-à-dire que si vous avez des orbites qui étaient très excentriques où les planètes pouvaient rentrer en interaction les unes avec les autres, on va se retrouver avec des orbites qui sont beaucoup plus circulaires. Et surtout, en fait, comme vous enlevez des objets, du coup, les planètes s'éloignent les unes des autres et du coup, le système devient plus régulier au fur et à mesure que vous enlevez des objets. Et donc, du coup, c'est un des modèles, enfin, le modèle principal sur la manière dont le système solaire se forme. C'est-à-dire que vous partez d'une configuration où vous avez plein d'objets et ces objets rentrent en collision, s'agrègent les uns les autres jusqu'au moment où vous arrivez sur une architecture de votre système final qui est très régulière avec des orbites quasiment circulaires et ainsi de suite. Et en fait, cette situation, elle existe et le système reste comme ça parce qu'en fait, si ce n'était pas le cas, on aurait une autre phase d'instabilité et on détruirait encore une ou deux planètes dans l'histoire et on se retrouverait finalement avec une configuration stable. Et donc, en fait, cette idée de chaos, elle va finalement arriver à quelque chose qui est très prédictif et finalement très régulier du fait que si le système est trop chaotique, il va se réguler lui-même. Et donc voilà, je ne sais pas à quel point je suis. Donc, il y a quelques conclusions pour un peu résumer ce que j'ai dit. Donc, évidemment, bien que le système solaire, il apparaisse régulier quand on regarde sur des échelles très courtes, le mouvement des planètes, il est chaotique, en particulier le mouvement des planètes intérieures. Et donc, on ne peut pas prévire les orbites des planètes au-delà de 50 millions d'années. Et l'insensité du chaos n'est pas uniforme. Comme je vous ai montré, les planètes géantes, elles ne sont pas du tout, elles sont beaucoup moins affectées par le chaos et par les planètes intérieures. Et donc, d'ici 5 milliards d'années, le système solaire a 1% de chance de se déstabiliser. Donc globalement, l'humanité aura disparu avant. Ce n'est pas vraiment intérieure. Et donc, les phases d'instabilité, il y en a eu dans l'histoire. Et en particulier, par exemple, la formation de la Lune, c'est lié à un impact géant entre deux embryons qui ont formé ensuite la Terre et un satellite autour de la Lune. Et donc voilà.